Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, le versus du jour, René Ruth, ça nous a manqué là. Oui, le versus. Tu nous dois, normalement, tu dois faire deux versus par jour. Deux versus par quoi ? Par jour, parce que tu nous as bouffé cinq jours. Mais non, je n'ai pas. Donc, tu as dix versus à rattraper. Mais ce n'est pas de ma faute, j'étais malade. C'est toi qui es malade, non ? Mais je n'ai pas commandé la maladie. Si, si. Tu as été faible, tu as laissé la maladie rentrer dans ta vie. D'après, je t'arrête. La maladie t'a demandé, René Ruth, est-ce que je peux rentrer dans ta vie ? Tu as dit oui. Oui. Non, non, d'après, j'ai été malade, donc je n'ai pas pu taffer, mais je suis là. Aujourd'hui, on va faire un versus assez simple. On va comparer certaines infrastructures de la Chine et aussi des États-Unis. Quand tu voyages, qu'est-ce que tu visites le plus quand tu vas dans certains pays ? Les musées. Comme par exemple, les États-Unis. Les musées. Les musées sont comment aux États-Unis ? C'est grand. Tu veux passer toute une matinée dedans ? Et puis, les musées à Washington, c'est gratuit. Après, je suis allé dans un musée, le musée de la Constitution à Philadelphie. Oui, j'aime les musées. Je suis allé au Quai Branly, je suis allé là-bas. Quand on parle des États-Unis, il y a beaucoup de monuments qui reviennent plus. Tu as dit que tu as visité en la dernière fois. Est-ce que tu as visité sur, par exemple, des ponts ? Parce qu'on parle aussi beaucoup de ponts. Il y a le Potomac. Il y a un pont aux États-Unis, donc on l'appelle le Potomac. Le Potomac. Bon, ce n'est pas un grand pont, ce n'est pas un truc célèbre. C'est célèbre pour la Deuxième Guerre ou la Première Guerre mondiale, je ne sais plus trop. Mais ce n'est pas trop célèbre comme le pont de San Francisco ou bien le pont de New York. Ce n'est pas trop célèbre. On va parler de certaines infrastructures, donc en fait, par rapport au transport, donc le transport aérien, les voies navigables, donc de la Chine et aussi des États-Unis. Donc, pour la région, on sait que la Chine est située en Asie, donc Extrême-Orient, et puis les États-Unis, donc en Amérique du Nord. Et pour la superficie, je ne te mens pas que je pensais que les États-Unis étaient larges, beaucoup plus grands que la Chine. En superficie. En superficie. Mais ce n'est pas trop ça. C'est 9 millions de kilomètres carrés chacun. Donc, les États-Unis, c'est plus 9 831 510. Et la Chine, c'est 9 562 000. Je m'attendais à un truc comme 9 millions et 12 millions. Ah, non. Ce n'est pas trop ça. La Chine, c'est grand, hein ? Oui, c'est... Non, je sais que c'est grand. Le pays de Xi Jinping. Oui, je sais que c'est grand, mais en fait, quand on parle de superficie... Il a interdit Facebook là-bas. Tu as compris maintenant pourquoi non ? Oui. J'ai compris pourquoi on interdit Facebook. En Chine. Voilà. Oui, mais ils ont TikTok, mais ça s'appelle Douyin, en Chine. Mais après, le gouvernement contrôle 80 % du contenu de Douyin. C'est vraiment différent de ce qu'on a comme contenu au Gaborau ou bien ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Et quand on parlait de superficie, je me disais beaucoup que les États-Unis étaient vraiment plus grands que la Chine. Mais la différence, ce n'est pas trop ça. Et pour la capitale, donc on sait qu'on a un côté, on a Pékin, d'un autre côté, on a Washington, ici, mais pour la population. Oh là là, la population. On sait qu'aux États-Unis, on est dans les 331 millions. Et puis en Chine, comme on a à peu près la même superficie, mais la population, on est genre au triple, en fait. On est genre au triple. Ah non, mais plus. On est au milliard. Oui, c'est plus. C'est plus du triple. Oui, c'est plus du triple. C'est 3 fois 4, 12. Oui, on est au... Oui. Parce qu'il y a 331 millions aux États-Unis. Mais ils ont un milliard. Un milliard 412 000. Ah, ils sont à 412 000. Ils sont à 412 000. C'est 4 fois. 412 000. Près de 4 fois. Près de 4 fois pour à peu près la même superficie, alors que la Chine est légèrement plus petite que les États-Unis. Les gars, vous vous abusez. Et pour le transport ferroviaire, donc... Mais tout le Royaume-Uni est plus petit que le Gabon. Oui. Et puis ils ont une population plus élevée que la nôtre. Plus élevée que la nôtre, en fait. Mais pourquoi on a l'impression que c'est plus grand ? Est-ce que c'est par rapport à la construction ? Ah, Mersley avait expliqué. Tu vois le planisphère qui est là-bas, non ? Ce n'est pas les vraies dimensions. Oui, ce n'est pas les vraies dimensions qu'il avait utilisées. Mais même quand on t'en montre, en fait, dans les documentaires, on a l'impression qu'ils ciblent les zones qu'ils doivent montrer. C'est normal, regarde. Regarde sur le planisphère. Tu as l'impression que la carte des États-Unis est plus grande que la Chine. C'est une impression. C'est une impression. Alors que dans les chiffres, ce n'est pas le cas. C'est comme tu as l'impression que l'Europe, c'est plus grande que l'Afrique. Directement. Alors qu'on a vu, là, on a fait les versus aussi la superficie. Et pour la Chine, donc, le transport ferroviaire en décembre 2021, le réseau compte environ, imagine un peu, combien de kilomètres de voies à grande vitesse ? 5 millions. Car, non, la mer, grand. Ah là, tu es aussi trop loin. 40 000. Non, on est à 40 000 kilomètres de voies à grande vitesse. Alors que les États-Unis, ils sont à 220 000 kilomètres. Là, on parle seulement du transport ferroviaire à grande vitesse. Parce qu'il y a des trains qui ne vont pas à grande vitesse. Voilà, qui ne vont pas à grande vitesse. Donc là, c'est seulement à grande vitesse. Donc d'un côté, on a 40 000 kilomètres. Et d'un autre côté, on a 220 000 kilomètres de lignes ferroviaires. Donc pour les grandes vitesses. Et on a les voies navigables. Donc en Chine, on a 110 000 kilomètres de voies navigables. Contre 41 000 kilomètres aux États-Unis de voies navigables. Et on a les porcs, les porcs. On a combien de porcs ? Où ? Ici. Au Gabon. Oui. Deux porcs. Deux porcs. En Chine, ils ont plus de deux. On a le porc molle et le porc de Vendo. Quel porc molle ? Le porc molle, là, à Sainte-Marie. L'ancien porc. C'est l'ancien porc, non ? L'ancien porc, non ? Toi-même, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas porc dans ta face. Ancien, quoi. Ancien. Porc. Mais ce n'est plus le porc. Mais si c'est ancien, c'est que... On a deux porcs. Le porc molle et le porc de Vendo. Le porc molle ? Il y a le porc à Port Gentil, non ? Il y a le porc à Port Gentil. Il y a le porc à Port Gentil. Il y a le porc à Port Gentil. On va nous envoyer un message à 2h65. Pourquoi ? Mais ce sont les... Tu m'as demandé. On a combien de porcs ? On a combien de porcs au Gabon ? On a le porc molle et le porc de Vendo. Non, on dit l'ancien porc. Pourquoi tu veux que ça soit l'ancien porc ? Mais parce qu'on a ces l'ancien... On dit l'ancien porc, non ? Mais il y a les bateaux qui accostent là-bas, non ? Oui, mais on dit l'ancien porc. L'ancien porc et le porc de Vendo plus le porc à Port Gentil. Tu es sûre qu'à Port Gentil, c'est des indignes accostent ? D'accord. Donc, on a deux porcs, deux ou trois porcs sur la fraîche. Et après, si vous allez regarder un peu les porcs du côté de la Chine, la Chine compte plus de 2000 porcs. On a 130 porcs qui sont ouverts aux navires étrangers et la Chine a 16 grands porcs maritimes. et il y a une capacité... Ils ont combien de porcs ? Ils ont 2000, plus de 2000 porcs. Maintenant, il y a combien de porcs ouverts aux bateaux étrangers ? 130. Sur 2000 ? Oui. Donc, le reste, c'est pour eux-mêmes. C'est pour eux-mêmes. Imagine le trafic, la fraîche. Imagine le trafic, en fait. Au state, c'est combien ? Et là, au state, on a plus de 3000 porcs. C'est énorme. Donc, les gars, les states battent la Chine. Non, les states, en fait, affaires de porcs, ils battent la Chine. Mais quand on parle de 2000 porcs, tu imagines le trafic, tu imagines le commerce. Mais c'est normal qu'on retrouve tous les produits chinois par... Jean-Paul a dit que c'est 30% du commerce mondial. Mais c'est énorme. C'est énorme. On parle de... Pour les 16 grands porcs maritimes seulement, on parle de 50 millions de tonnes par an de marchandises. C'est hyper énorme. Et on a le réseau routier. Donc, le réseau routier qui comptait pour les Chinois, d'abord, qui comptait à peine 50 kilomètres en 1990. Imagine, en 2020, on a combien de kilomètres ? Quand on parle de réseau routier. 5 millions. Non. Si ? Non. Si ? Non. Je te parle à... Non. Oui. Oui, la fraîche, on est... 5 millions de kilomètres. Quand on parle de réseau routier en Chine, en 2020, ils étaient à 5 190 100 kilomètres. 5 millions, le réseau routier. C'est goudronné. Oui. Oui, la fraîche, c'est goudronné, la fraîche. Alors qu'en 1990, on était à 50 kilomètres. Donc, ça veut dire que chaque année, de 90 à 2020, il y a des kilomètres. En fait, on ajoute à chaque fois des kilomètres. Mais ça, c'est un travail de pas possible. Et on a du côté des États-Unis, quand on parle de réseau routier, le réseau des routes et autoroutes a une longueur totale de 6,59 millions de kilomètres carrés aux États-Unis. Donc, on a 6 millions. En fait, toi, tu attends que les États-Unis n'aient pas à chaque fois la Chine. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est vraiment pas sérieux. Donc, on a 6 millions de kilomètres, quand on parle de réseau routier, c'est goudronné, on rappelle bien, aux États-Unis. Et on a seulement, bon, pas seulement, c'est beaucoup, 5 millions de kilomètres carrés. Oui, mais l'écart n'est pas énorme. L'écart, justement, n'est pas énorme. Et après, on a le transport aérien. Donc, ce n'est pas beaucoup. On a vu une liste, donc j'ai vu une liste des pays ayant le plus d'aéroports. Et le dernier pays, c'était la France, avec 400 et quelques. Et après, on a dit que les autres pays avaient moins de 200 aéroports. Donc, on considère que la Chine a moins de 200 aéroports. Et aux États-Unis, ils ont combien ? Là, on a mélangé d'abord aéroports et aérodromes. Les États-Unis, donne-moi un chiffre. 800. 800. Donc, aux États-Unis, on parle de 14 000 aéroports. Donc, on a 5 131 aéroports et on a 9 670 aérodromes. Seigneur ! Le trafic aérien. Imagine un peu. Non, pour ça, le trafic aérien au Stade, c'est un autre niveau. Non, imagine un peu. Non, pour ça, le trafic aérien, c'est un autre niveau. Non, en fait, quand je calcule, je me dis 5 000 aéroports dans un pays. Ce n'est pas possible. Disons les places qui coûtent. 40 000. En fait, quand tu arrives aux États-Unis, donc à l'aéroport... Morgane Barret, c'est qu'il est de Miami, à Washington, il paye le billet 40 000. 40 000. Aller au tour, donc normalement, c'est 20 000. 20 000. Quand tu es arrivé à quel aéroport aux États-Unis, qu'est-ce qui t'a impressionné dans l'aéroport ? Tu te dis que pourquoi on retrouve ça dans l'aéroport ou bien pourquoi on n'a pas ça ? On n'a pas vu ça, que j'ai posé ça sur Instagram. Je suis assis en bas et puis à l'autre train qui passe sur ma tête. Non. L'aéroport de Détroit. Le développement. L'aéroport de Détroit. Le petit train rouge, là, il n'est pas pas sur ma tête. Dans l'aéroport. Juste, à Roissy, il y a aussi un métro dans Roissy. Mais ce n'est pas comme à Détroit. C'est genre au-dessus. Tu vois quand tu es à l'aéroport de Léon-Balle. C'est grand, c'est grand. Réponds-moi. Mais en fait, d'abord, tu viens de mettre... C'est énorme. Tu viens de mettre un éroport ? Réponds-moi. C'est grand. Est-ce que c'est grand ? Ben oui, c'est grand. C'est sûr, sûr. D'accord. Et je suis allée regarder maintenant pour les portes-avions. Donc en Chine, ils ont seulement trois portes-avions. Non, mais là, quand même, tu ne peux pas. Je le ferai quand même. Tu devrais sauter la partie-là. Ce n'est pas grave. Les États-Unis, ils ont combien de visons ? Ils ont des milliers de portes-avions. Non, on parle des plus imposants, en fait. En fait, les énormes, les plus conséquents. La Chine, on a seulement trois. Donc le dernier en date, c'est le Fujian, qui a 320 mètres de long, avec plus de 80 000 tonnes. Et pour les États-Unis, donc les principaux, on parle de 21 portes-avions. Et le dernier en date, donc c'est le Gérard Ford, qui porte le nom du 38e président des États-Unis, donc avec une longueur de 332 mètres de long et aussi près de 100 000 tonnes. Et on a regardé donc les aéronefs militaires. La Chine, c'est 3 285 aéronefs militaires en 2022 contre 13 247 aéronefs en 2022 pour les États-Unis. Et on va terminer donc avec le pont. Et après, on va terminer donc avec le pont. Tu te rappelles, on a fait le versus des ponts aussi. Non, là, je pense que la Chine bat. Le pont le plus long des États-Unis contre le pont le plus long. Donc parmi les ponts les plus longs du monde, la Chine occupe la première place, donc avec le pont de Danyang, qui a une longueur de 164 800 kilomètres. La Chine occupe ensuite la troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième place, alors que les États-Unis viennent seulement en neuvième position, avec la chaussée du lac Pontchartin, qui a une longueur de 38 422 kilomètres. Donc c'est le pont le plus long des États-Unis et c'est un pont dont la construction a duré seulement 18 mois. Donc la France était dans le mot, 18 mois pour un pont de combien ? 38 kilomètres ? Oui, c'est énorme. Mais quand on parle des ponts les plus longs, c'est la Chine qui a le record. Donc avec autant de places, la première place, troisième, quatrième, cinquième et septième, pourquoi pas. On a aussi la huitième place. On a des auditeurs qui nous ont écrit, un auditeur qui s'appelle Osco. Il a dit qu'on a aussi le port gentil. Le ? Le port gentil. Le port gentil. Le port gentil, port gentil dans la ville. Port gentil. Ah, Osco, non, Osco. Un auditeur de haut. Attends, il parle de quel port gentil ? Je ne sais pas. Le port gentil. On reste connecté sur les 104.5, juste après DJ Khaled et Rihanna. On va retrouver une autre rubrique. Restez connecté dans l'Uda Fresh Morning. L'Uda Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. 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 La meilleure radio de la capitale.